Deauville en Normandie. Ce jour-là, c'est grand soleil sur cette station balnéaire prestigieuse, l'une des préférées des Français. Sa célèbre plage et la promenade des planches sont noires de monde. Deauville est synonyme de calme, luxe et volupté. Pourtant, à seulement 300 mètres de la mer, le quartier des boutiques de Grande-Marque vient d'être le théâtre d'un incroyable braquage. L'une des plus grandes enseignes de la ville a subi un vol extrêmement spectaculaire. Devant le magasin, trois camions de pompiers sont sur place. La police est arrivée en urgence pour recueillir les premiers témoignages. Le braquage a été enregistré par les caméras de vidéosurveillance. Il est midi 5, quand une voiture grise se gare face à l'entrée du magasin. Deux individus cagoulés, armés de masse et de pieds de biche se précipitent alors vers la bijouterie. Ils dévalisent le stand et dérobent des dizaines de montres et des pièces de joaillerie. Très vite, les clients affolés fuient la boutique. Au volant de sa voiture, le 3e braqueur les menace avec son arme. Et pour ne pas se faire bloquer par un véhicule, il ne cesse d'avancer et de reculer. Il a gardé les portières grandes ouvertes pour repartir plus rapidement. Quelques minutes plus tard, un 1er braqueur sort muni d'un sac poubelle rempli de bijoux. Il est très vite suivi de son complice, mais ils n'en ont pas tout à fait fini. Avant de s'enfuir, ils repartent avec quelques souvenirs supplémentaires. 3 sacs de grande valeur. Les braqueurs se volatilisent. Montant du butin, 600 000 euros. Sur place, la tension est palpable. 4 mois plus tôt, cette autre boutique de luxe a déjà subi une attaque selon le même mode opératoire. A chaque fois, des braquages spectaculaires en pleine ville. Une mauvaise publicité pour le commissaire. Une heure après le braquage, le véhicule sera retrouvé carbonisé sur les hauteurs du Havre. Les braqueurs ont volé une voiture de location sur laquelle ils ont installé de fausses plaques d'immatriculation. Aux dernières nouvelles, ils courent toujours et les 600 000 euros n'ont pas été retrouvés. Deauville est l'une des stations balnéaires les plus chiques de France. Chaque année, ses palaces, ses villas de propriétaires fortunés et son casino attirent des milliers de personnes. Parmi elles, les plus grandes stars de la planète qui viennent assister au festival du cinéma américain ou voir les célèbres courses de chevaux. Dans les rues, c'est le défilé permanent des belles voitures. Alors forcément, cette population tient à sa sécurité. Deauville est réputée pour avoir l'une des délinquances les plus maîtrisées de l'Hexagone. Une image que les autorités doivent préserver. Et en premier lieu, le commissaire. A 35 ans, Fabien Martorana a une soixantaine de policiers sous ses ordres qui couvrent 7 communes, dont Trouville, l'autre perle de la côte. Dans cette région, le commissaire fait appliquer la tolérance zéro à l'égard de tous les types de délinquants, du simple consommateur de stupéfiants... Jusqu'au voleur de véhicules. Un vol de quoi, apparemment ? Des malfrats qui viennent souvent de l'extérieur, principalement d'Île-de-France, mais aussi des départements voisins. Ils mènent la vie dure aux policiers. Frédéric, 37 ans, est gardien de la paix. Cet ancien militaire en poste depuis 3 ans à Deauville fait la guerre aux visiteurs qui se croient tout permis. Pour l'instant, on vous a pas tutoyé, vous ? C'est la caméra ou quoi ? C'est la caméra ? Est-ce que c'est clair ? Jean-Luc, lui, a travaillé pendant 15 ans dans le quartier de Pigalle à Paris. Il vient juste de prendre le commandement de la brigade de nuit. Et ici, certaines soirées sont particulièrement agitées. A Deauville, il arrive même à Jean-Luc de jouer les pompiers volants. Il y a le feu à côté de chez vous, ça serait bien que vous descendiez, madame. Oui, c'est la police, descendez, madame. Pour aider ces hommes de terrain et combattre les malfaiteurs qui s'attaquent à la ville, une brigade d'une dizaine d'enquêteurs est sur le pont. Abus de faiblesse, vandalisme ou encore carjacking, les fins limiers de Deauville, comme Mathieu, doivent s'adapter à tout. Monsieur, vous vous mettez là, ici. On va vous demander de rester tous immobiles et de regarder la petite lucarne là-bas. Enquête sur une région où les policiers ne laissent rien passer. En face de Deauville, voici Trouville, à droite du fleuve. La station doit sa réputation à son port de pêche et à sa plage bordée de villa du 19e. Pour se protéger des braquages et des cambriolages, la commune a investi dans la vidéosurveillance il y a 6 mois. Dans la principale rue commerçante, la mairie a installé 10 caméras. Elle filme et enregistre tout ce qui s'y passe. Et c'est Patrick, policier municipal, qui visionne ces images. Je vais vous montrer les endroits les plus sensibles de la rue des Bains. Donc là, vous avez la bijouterie et puis 2 banques qui se trouvent quasiment en face. Puis ici, vous avez également un bar tabac. Donc c'est un endroit assez sensible aussi. Il y a quand même ici un ensemble de personnes qui viennent quotidiennement et subissent quelques petites insubilités également. Grâce à ce système, une caméra a filmé un cambrioleur en pleine action. Sa cible, c'est Anticaire situé au bout de la rue des Bains. Au commissariat, Mathieu, notre enquêteur, vient de récupérer cette vidéo. Et on y voit un individu se porter à hauteur au petit matin d'une vitrine d'un Anticaire, sortir un pied de biche et casser la vitrine de l'Anticaire. C'est un mode opératoire assez habituel. On voit que l'individu met quelques secondes à casser la vitrine, à mettre les objets dans son sac et à partir. Dans son sac, 7000 euros d'objets précieux. L'individu agit sans cagoule. Il repart dans cette voiture. Un complice l'attendait au coin de la rue. Un élément essentiel pour l'enquête de Mathieu. Sans l'intervention de la vidéo, on n'aurait jamais su que l'individu avait pris la fuite à bord d'un véhicule. On n'aurait forcément pas su de quel type de véhicule il s'agissait. Et donc, on serait resté sur un vol simple. Là, dans ce cas-là, justement, on part sur un vol aggravé, qui est un vol en réunion, et on peut travailler pour essayer d'identifier le complice, voire les complices. On ne sait pas combien il y a d'auteurs dans le véhicule. Et donc, requalifier les faits. Une circonstance aggravante pour le malfaiteur. L'antiquaire de Trouville a déjà eu affaire à des kleptomanes, mais jamais à un cambrioleur aussi déterminé. Je peux vous montrer ce qu'il reste, que j'ai retrouvé par terre. Donc, il reste 2 jetons de présence, voilà, du 19e siècle, en argent. Il devait y en avoir environ 200, comme ça. Puis un peu d'argenterie, alors il me reste une pauvre petite cuillère, voilà. Il ne reste que ça. Tout le reste est parti, tout le service en argent russe, les cuillères, les fourchettes. Un lot d'argenterie russe et des pièces de monnaie anciennes. 7000 euros de perte pour l'antiquaire. Heureusement pour lui, le cambrioleur a fait preuve d'imprudence. L'individu a commis 2 erreurs. La 1re, c'est qu'en cassant la vitrine avec son pied de biche, il s'est coupé avec du verre. Il a donc laissé des traces de sang qui ont pu être prélevées et transmises au laboratoire et revenir donc avec un profil génétique qui correspondait à un individu. La 2e erreur, c'est qu'il n'a pas mis de gants. Donc, il a laissé une trace de doigt qui est revenue avec une identification formelle du même individu. Le délinquant était déjà connu de leur service. Il était fichier et ses empreintes et son ADN enregistré par la police. Grâce au laboratoire, Mathieu a pu facilement faire le rapprochement. Le cambrioleur, c'est ce jeune homme de 19 ans au survêtement noir. Il a été arrêté par les gendarmes du département voisin, transféré au commissariat de Deauville. Il va être auditionné ce matin et Mathieu ne va pas y aller par 4 chemins. Un vol a été commis à rue Desbains. J'ai un ticket, début juillet. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? Oui, j'ai mis un peu de base en la vitrine. Oui, j'y étais assez tôt. Oui, j'étais là. Oui, j'ai mis des coups. Le voleur avoue sans difficulté. Il sait qu'il a été filmé et il ne peut pas nier l'évidence. T'as été filmé ? Ben, les caméras de vidéo sur... Les caméras, je les ai fait. C'est où ils sont les caméras ? Je les sais. Je vais se faire regarder tout ça. Il faut que j'en ai, c'est d'accord. Le collègue de Mathieu lui tend alors les photos extraites de la vidéo. L'individu s'y reconnaît et commence à donner des détails. Ce qui intéresse désormais notre enquêteur, c'est l'identité du complice qui l'attendait dans la voiture noire. Mais le cambrioleur ne va rien lâcher. T'es prêt à assumer tes responsabilités ? D'accord ? C'est ça ? Tout seul. C'est ça ? J'ai une femme, il y a... Ouais, non, non, mais je te pose la question. Parce que... C'est ça ? Un vol aggravé par la réunion. C'est un vol aggravé, ça ? Oui, parce qu'il y a une réunion. Vous êtes 2. C'est 5 ans. Et si t'ajoutes une autre aggravation comme le fait d'avoir cassé, c'est 7. Le jeune homme est prêt à endosser seul une peine de 7 ans de prison. Les enquêteurs ont toujours été persuadés qu'il mettrait la main sur lui, un habitué de Trouville. On allait forcément retomber sur lui à un moment ou à un autre, sachant qu'il est SDF dans la région et qu'on connaît toutes les adresses où il peut aller et qu'on le connaît très bien. Il a donc pris la fuite dès le jour où il a commis les faits pour repartir dans sa famille. Et il a pu vivoter comme ça pendant 2 mois. Et il savait très bien qu'un jour, il allait finir dans nos locaux. Mathieu devra encore attendre pour arrêter son complice. Si les malfaiteurs s'attaquent parfois aux boutiques dans la région, ce qui attire aussi leur convoitise, ce sont les voitures. Depuis le début de l'année, une trentaine de véhicules a été dérobés. Pour y parvenir, certains n'hésitent pas à braquer les conducteurs en plein centre de Deauville. Il y a quelques heures, un carjacking a eu lieu sur la place du marché. Voici la voiture que les malfrats ont tenté de voler. Un 4x4 d'une valeur de 12 000 euros. Ils ont menacé le propriétaire avec un pistolet. Mais grâce à son sang-froid, les voleurs ont échoué dans leur tentative. J'ouvre ma voiture et au moment où je monte, ils arrivent derrière moi. Au moment où je suis comme ça, je suis prêt à mettre les clés. Et à ce moment-là, il me dit... Il braque son arme et il me dit sors de la voiture. Et à ce moment-là, il s'est assis rapidement. Mais voyons qu'il n'y avait pas les clés. J'avais remis rapidement dans ma poche. Il me rebraque l'arme et il me dit donne-moi les clés. Et je dis non. Il a vu qu'il y avait des gens que j'appelais et ils sont partis très rapidement au courant. J'ai juste vu qu'il avait une blessure au niveau du front. Prévenus par des amis de la victime, les policiers ne vont mettre qu'une demi-heure pour les rattraper. Les 2 individus sont en garde à vue. 2 frères venus d'Evreux à 100 km de Deauville pour fêter les 19 ans du plus jeune. Ce matin-là, une enquêtrise va notifier ses droits aux grands frères de 24 ans. Mettez vos chaussures. Quand l'aîné a été arrêté en possession de son arme, il avait près de 2 g d'alcool dans le sang. La policière veut vérifier s'il n'est plus ivre. Vous savez que vous êtes placé en garde à vue pour une tentative de vol de véhicule sous la menace d'une arme de poing en Réunion. D'accord ? Est-ce que vous souhaitez vous entretenir avec un avocat ? Bah oui, parce que les proportions ça prend pour ça. D'accord. Ça prend des proportions, mais enfin bon, monsieur, c'est quand même pas anodin ce que vous avez fait. On est d'accord ? À un moment donné, il faut peut-être aussi prendre un petit peu ses responsabilités. Tout à fait, tout à fait. Petite signature ici, s'il vous plaît. L'alcool et la réunion, 2 circonstances aggravantes pour ce vol avec violence. Dans cette affaire, le commissariat a fait appel à Fanny, membre de la police technique et scientifique. Son rôle ? Photographier le lieu du carjacking, car il n'existe aucune image du vol. Contrairement à Trouville, Deauville n'a pas installé de caméra dans ses rues. Donc là, en fait, je prends depuis le lieu où était la victime pour montrer où était stationnée sa voiture, en fait, pour qu'on ait une vue d'ensemble. Le 4-4, convoité par les 2 frères, était stationné ici. Fanny photographie maintenant l'endroit par lequel ils ont pris la fuite. Ça va permettre, en fait, d'expliquer... Parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens du parquet de la justice, eux, ne sont pas sur les lieux et ils ne se déplaceront pas sur les lieux. Donc, en fait, il faut que nous, on leur apporte les photos pour leur montrer, en fait, comment les faits sont passés et pour acquiser un support visuel, en fait. Les voleurs ont été arrêtés devant la gare de Deauville. Ils attendaient leur bus pour Évreux. Dans leurs affaires, les policiers ont retrouvé ce pistolet. En fait, une arme factice. Et dans le sac du plus jeune, les enquêteurs ont découvert l'attirail du parfait cambrioleur, un pied de biche, une pince et surtout, une cagoule. Au moment du carjacking, un ami de la victime présent sur les lieux a immédiatement compris que le pistolet était un faux. Je connais bien les armes, donc j'ai vu tout de suite que c'était un objet en plastique. Mais enfin, ça fait quand même une certaine impression. Je me suis avancé vers eux et vers celui qui est descendu de la voiture. L'autre qui était de l'autre côté a commencé à partir et l'autre a suivi. Lors de son audition devant les policiers, le jeune frère a dévoilé son plan. Il comptait utiliser cette voiture volée pour réaliser ensuite un braquage dans une épicerie de la région. Il était déjà connu des services de police pour des affaires de vol et de dégradation. Ce matin, les policiers ont demandé au conducteur du 4x4 d'identifier ses agresseurs. C'est Mathieu, enquêteur à la brigade de sûreté urbaine qui va organiser ce qu'on appelle un tapissage. Il est allé chercher 2 serveurs dans la brasserie proche du commissariat. Ils vont jouer les figurants parmi les 2 suspects. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter au milieu d'un groupe de 4 individus dont vous ferez partie. La victime du carjacking, elle, est placée derrière une vitre sans teint. En présence d'un policier, le propriétaire va devoir désigner les 2 voleurs. Tu peux fermer. Chacun portera donc un numéro. Les serveurs, pancartes 3 et 1, ont été choisis pour former un groupe homogène. Ils ont un physique semblable à celui des suspects. On va vous demander de rester tous immobiles et de regarder la petite lucarne là-bas. Le moment est crucial pour les policiers. Derrière cette vitre sans teint, la victime n'a que quelques minutes pour désigner ses agresseurs. Le grand frère avec la blessure au front porte le numéro 4, le petit frère le numéro 2. L'attaque a été très rapide. L'automobiliste va-t-il les reconnaître ? J'ai reconnu les personnes mais c'est pas évident parce que... Attendez là. C'est pas évident parce qu'on a quelques secondes au moment du braquage et là, heureusement qu'il y a les blessures au-dessus des yeux, le visage est macié et puis les vêtements. Le conducteur est formel. Ce sont bien les individus qui portent les numéros 2 et 4 qui l'ont agressé. Les 2 jeunes seront déférés à la maison d'arrêt de Caen. Verdict du tribunal. 3 ans de prison dont un ferme pour l'aîné. Le cadet lui s'en tire avec 10 mois ferme. A l'image de ces 2 malfaiteurs originaires d'Evreux, la plupart des délinquants qui agissent sur Deauville et ses alentours viennent de l'extérieur, des départements voisins ou de l'Île-de-France. Attirés par ces stations balnéaires chiques, certains en profitent pour semer la pagaille. Notamment à l'occasion de certains feux d'artifice qui attirent beaucoup de vacanciers sur la côte normande. Dans ces moments-là, le commissariat est sur les dents et tous les effectifs sont mobilisés. 3 phases essentiellement. L'avant-feu d'artifice à compter de 21h30-22h. La période du feu d'artifice où là, tout est assez figé. Et l'après-feu d'artifice où là, ça peut éventuellement générer quelques troubles. Donc soyez vigilants et réactifs. En toutes circonstances, je vous le rappelle, fermeté, c'est essentiel en cas de forte affluence. Merci, bon courage. Le 1er feu d'artifice du week-end est tiré à Trouville. Dès 22h, un flot incessant de voitures converge vers la plage. 15 000 personnes assistent à l'événement. Pour l'instant, l'ambiance est bon enfant. Une fois le feu tiré, la foule se disperse calmement. Sur le port, un bal réunit les plus fêtards. Pour le moment, tout est calme, mais une heure plus tard, les problèmes vont commencer pour nos policiers. Jean-Luc, 44 ans, dirige la brigade de nuit. Il vient d'être muté à Deauville après avoir passé 15 ans à Paris dans le quartier de Pigalle. Ce major de police a donc l'habitude de gérer les soirées festives et alcoolisées. Et ce soir, il ne va pas être dépaysé. Cet homme est venu à Trouville avec sa femme, sa fille en jaune et son gendre. Complètement ivre, le père de famille a tenté de frapper sa compagne. Dans le sac de ce chauffeur routier polonais, une bouteille de vodka. L'individu devient de plus en plus agressif. Il continue à menacer son épouse. L'un des policiers va tenter de le repousser. Jean-Luc est obligé de s'interposer. Sois-vous vous calme ou sois-vous sans livresse ? Je calme, je calme. Allez, moi, je ne le dis pas 15 fois. Vous sentez l'alcool, ça finit en livresse. L'homme ne parvient pas à rester calme et la situation risque de dégénérer. Ils sont ensemble, ils vont recommencer. Jean-Luc préfère ne prendre aucun risque. Il décide de l'emmener au commissariat. Entrez ici, monsieur, s'il vous plaît. C'est simple, je vous explique. Vous videz vos poches, si vous avez quelque chose dans les poches. Là, ça, c'est quoi ? Non ? Eh oui, monsieur, il ne faut pas tricher. Le chauffeur polonais a tenté de tromper la vigilance de Jean-Luc en cachant son téléphone. OK, c'est bon. Il est ensuite conduit en cellule de dégrisement. L'affaire va en rester là. La compagne n'est pas blessée, elle n'a pas désiré déposer plainte. Donc, on l'a en aiguille, en ivresse, le temps qu'il dégrise. Et puis, demain, demain, je pense que c'est bien mieux. Toujours sous l'emprise de l'alcool, l'individu a gagné une nuit au poste. À 5 heures du matin, les choses s'accélèrent au commissariat. Frédéric, gardien de la paix depuis 3 ans à Deauville, vient de prendre son service. Très vite, il est appelé en urgence par la SNCF. Vraiment, il y aurait des jeunes qui brûleraient des palettes au niveau de la gare. Les palettes, elles sont, tu vois, au niveau des bus. En arrivant sur le parking, Frédéric et son collègue n'en croient pas leurs yeux. 3 personnes ont allumé un feu devant la gare pour se réchauffer. Bonjour, messieurs. Faut éteindre. On fait pas de feu en ville, OK ? Donc vous éteignez, non, c'est pas bon. Pardon ? Ouais, attends, ouais. Pour Frédéric, hors de question de laisser passer ça. L'un des individus a bu beaucoup d'alcool. Frédéric le sent agressif. Il décide alors de l'isoler pour le calmer. C'est compris, monsieur. Hein ? Vous restez là, monsieur. Vous vous sortez de la pièce identifiée tout de suite. Les 3 personnes sont originaires de la région parisienne. Ils sont venus profiter des festivités et attendent le 1er train pour Paris. On a loupé le train. Donc, cahier, on a un vestibulage. On a pas un feu. Ouais, mais on fait pas un feu comme ça dans le centre-ville près d'un bâtiment qui risque de prendre feu. Les gens... Oh, c'est bon, vous vous taisez parce que votre ton, je le supporte pas ce matin. Hein ? D'accord ? Je vous parlez gentiment, monsieur. Monsieur, pour l'instant, vous vous a pas tutoyé, vous ? C'est clair ou quoi ? Est-ce que c'est clair ? Vous le tenez rapidement, le feu ? Oui, je vais rapidement... Monsieur, arrêtez de faire le malin. A Deauville, les policiers sont souvent confrontés à des fêtards qui traînent en ville. Beaucoup ratent leur dernier train et n'ont pas de quoi se payer une chambre d'hôtel. Cette nuit-là, les 3 hommes n'ont absolument aucune conscience du danger que représente un feu à proximité d'une gare. Pour couper court à la discussion, Frédéric décide de séparer les 3 personnes et de garder le plus virulent pour éteindre le feu. Les 3 vagabonds s'exécutent et restent jusqu'à l'extinction du feu. Les policiers les laisseront repartir les fauteurs de troubles quitteront finalement la commune avec le 1er train pour Paris. Mais nos policiers n'en ont pas fini avec les visiteurs venus s'amuser à Deauville. Quelques jours plus tard, Frédéric et ses collègues patrouillent sur la promenade des planches. Il est 8h du matin. En ce dimanche, la plage est encore déserte mais certains individus vont déjà donner du fil à retordre à nos policiers. Coup de chance, le centre de Thalassothérapie n'est qu'à quelques mètres de la plage. Frédéric et son coéquipier interviennent rapidement sur les lieux. Bonjour. Deux hommes se sont introduits clandestinement en pleine nuit dans le centre de Thalassau. Ils sont toujours dans les murs. On va faire la continuité des deux fins désirables sur la Thalassau. Ils sont en extérieur. C'est pas évident qu'ils aient qu'à ce que ce soit. Pas de traces d'effraction. Les intrus seraient entrés par le toit. Frédéric et Cédric vont les prendre par surprise. Bonjour, messieurs. Manifestement, les deux jeunes ont dormi toute la nuit sur la terrasse. Monsieur, bonjour. Vous vous levez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Monsieur. Monsieur, c'est la police. Vous levez, s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes entrés comment, ici ? Pour eux, le réveil est brutal. Qu'est-ce qui était ouvert ? Oui, transporté. La porte, elle est ouverte ? C'est un endroit privé, ici. Mais c'est leur jour de chance. Un autre appel radio va leur sauver la mise. Les deux individus quitteront les lieux quelques minutes plus tard sans être inquiétés. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on n'intervient pas plus maintenant. Bah non, il y a un vol de quad, apparemment, au niveau du club Mickey. Les voleurs sont en pleine action à seulement 400 m d'ici. Frédéric va tenter de les prendre en flagrant délit. Apparemment, il y a 4 liens qui vont sortir le quad. Les complices sont 4. Les policiers balayent tout le secteur avant qu'ils ne s'enfuit avec le quad. Il va y aller qu'il passe tranquillement à pied là-bas. Les 4 voleurs sont peut-être toujours à proximité du club pour enfants. Frédéric s'y précipite, mais aucune trace des individus ni du quad. Au lieu de ça, les policiers tombent sur des jeunes qui jouent au basket, des témoins potentiels. Un nouvel indice pour Frédéric. Il connaît maintenant le chemin pris par les voleurs direction la plage. Apparemment, il y a un qui est torse nu dans les rèves. Ouais, c'est bien reçu. Bon, on va remonter un petit peu sur la plage de la jeune affaire qui est torse nu. On a 4 autres. Au loin, Frédéric a vu 4 jeunes qui correspondent au signalement. 4 individus et parmi eux, l'un est bien torse nu. Nos policiers pensent tenir les coupables. Leur priorité, s'assurer qu'ils n'ont rien de dangereux sur eux. De son côté, Frédéric rejoint le témoin qui a prévenu la police. C'est un employé municipal. Il a assisté à toute la scène du vol et est resté sur place. Donc là, pour le coup, vous les avez pu essayer de pousser le quad ? Ils étaient dans le quad. Ouais, ils ont sorti du quad. Ils ont poussé à 4, tous les 4 ? Ils n'ont pas essayé de démarrer tout ça, mais ils n'ont pas essayé. Les voleurs ont abandonné le quad sur la plage à une centaine de mètres du club pour enfants. Avant de récupérer l'engin, Frédéric veut confirmer l'identité des voleurs présumés. Il est là-bas, là. Visiblement, on va faire les constatations après. Pour l'instant, si on tient les auteurs, c'est déjà licencieux. Pour en être sûr, Frédéric fait un passage discret devant les jeunes avec l'employé municipal. Il n'est pas là ! Notre témoin va les reconnaître formellement. C'est sûr ? Et voici ce que les 4 jeunes ont dérobé dans ce club de plage plutôt haut de gamme, un mini quad pour enfants. Il vient d'être ramené au gérant. Ce dernier s'en est déjà fait voler plusieurs, mais en plein jour, c'est une première. Vous savez, ici, on est vandalisés en permanence à Deauville le week-end, enfin, toute l'année. Donc, c'est pas quelque chose qui m'étonne du tout. Ce qui est étonnant, c'est que ça se passe à 8h30 du matin en plein jour devant tout le monde. Enfin, on a eu de la chance de pouvoir le récupérer. Ça vaut combien, à peu près ? 2500 euros. Un mini quad de 2500 euros. Les jeunes ont déclaré aux policiers vouloir juste s'amuser avec. Ils n'auraient pas eu l'intention de le dérober. Mais cette bêtise va leur coûter cher. Vous êtes après pour tentative de vol de pote ? Ah oui ? Vous êtes connu des services de pote ? les gens m'ont pensé bien. Au regard ? Vous êtes connu des services de pote, monsieur ? Ça fait 2 ans. Pas encore ? Âgés d'une vingtaine d'années, les individus sont originaires de banlieues parisiennes. Ils étaient venus passer la soirée au casino de Deauville. Les policiers vont faire preuve de beaucoup de sévérité à leur égard en les plaçant en garde à vue. Les jeunes seront même jugés pour vol en réunion. L'un d'entre eux avait déjà un casier judiciaire. Il a donc écopé de 2 mois fermes. Mais ce sont aussi parfois des jeunes du coin qui compliquent la tâche des policiers. Sur les hauteurs de Trouville, un bâtiment public a été complètement dévasté en moins de 6 mois par une dizaine d'adolescents de la région. Il s'agit d'un ancien hôpital de cardiologie qui va bientôt être vendu à un promoteur immobilier. Il doit être transformé en logement et vient encore d'être vandalisé. C'est Sandra qui mène l'enquête. Elle est spécialisée dans les affaires de mineurs. Ce jour-là, Sandra va découvrir l'étendue des dégâts laissés par la dernière visite des jeunes. Sandra est accompagnée du directeur de l'hôpital. Ça sent le brûlé encore. Là, c'est l'incendie. C'était au mois d'avril, fin avril. Donc des individus qui ont fait un amas de papiers qu'ils ont pu trouver à droite à gauche dans l'hôpital et ils ont mis le feu. Un incendie il y a 3 mois et cette fois-ci des dégradations très importantes. L'ancien centre de cardiologie de Trouville a été complètement mis à sac. Sandra ne revient pas. Donc tu peux constater l'ampleur des dégâts. C'est un défouloir, en fait. Je... Voilà. C'est même surprenant qu'ils ne se soient pas blessés avec toutes les vitres qu'ils ont cassées. Je vais faire des photos des dégrades aussi parce que c'est vraiment... C'est limite surréaliste, quoi. Sandra recueille le moindre élément. Vitres cassées, matériel vandalisé, les jeunes s'en sont donnés à coeur joie. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs fois, on a été appelés pour des jeunes, apparemment, des mineurs entre 13 et 15 ans qui étaient dans l'hôpital et qui se chargeaient allègrement de dégrader et taguer, quoi. Et là, le 1er juillet, où il y a eu toutes ces dégradations, les vitres cassées, les collègues ont attrapé un des jeunes qui se trouvaient à l'intérieur. Le collégien interpellé a mis Sandra sur une piste sérieuse qu'elle veut aujourd'hui confirmer. Vous en avez constaté, vous, des tags, déjà ? Pendant son audition, l'adolescent a orienté Sandra vers les graffitis de ses camarades. Notre enquêtrice recherche le pseudo d'un des vandales tagués sur les murs. Il serait également l'un des auteurs de l'incendie. Elle veut remonter jusqu'à sa véritable identité. Il y a des signatures au-dessus ou pas ? Juste derrière, regarde là. C'est exactement ce qu'il me fallait. Sur place, le surnom derrière lequel se cache l'un des principaux responsables. Dans sa recherche, Sandra va découvrir que les jeunes ont laissé un souvenir à l'attention de la police. On a une spéciale dédicace. On pense à nous régulièrement, ça nous touche le coeur directement. Voilà. Bah oui. Les adolescents ont ainsi tenu à marquer leur passage. Non, mais il y en a partout. Le bâtiment était fermé, mais les intrus ont trouvé un moyen d'y pénétrer. Le directeur de l'hôpital est persuadé qu'ils ont utilisé la terrasse pour rentrer dans l'édifice. Ils montent là, l'escalade là, et puis ils arrivent à s'accrocher ici de l'escalier, la petite terrasse là. Et ensuite, ils montent sur ce toit. Et voilà. Il y a encore les bombes qui ont servi à réaliser les tags qui sont là. Ce qui est inquiétant, c'est de voir des jeunes inconscients, de faire autant de dégâts, prenant des risques, pouvant se blesser mortellement, peut-être même. Comme ce bâtiment est public, si un jeune se blesse, c'est la responsabilité de l'Etat qui sera engagée. Sandra a maintenant glané suffisamment de preuves. Prochaine étape pour elle, identifier et auditionner les jeunes qui seraient derrière ces destructions et mettre la main sur le présumé hauteur de l'incendie. Elle s'est donnée quelques semaines pour réussir. Les policiers font aussi la chasse aux petits délits et aux incivilités. Deauville a une image de marque à préserver. Alors ici, c'est tolérance zéro, notamment en matière de stupéfiants. Patrick et Mickaël sont arrivés de Caen en renfort. L'une de leurs missions, veiller à ce que le cannabis n'ait pas sa place sur les plages de la côte. On vient faire une patrouille sur la plage pour contrôler un peu tout ce qui est l'alcool sur la plage, s'il y a de la consommation de produits stupéfiants. Pendant ce week-end, Patrick et Mickaël vont sillonner en civil la plage de Trouville. Pour éviter que les policiers ne soient démasqués, nous les suivrons en caméra discrète. Sur le sable, ils tentent de repérer des fumeurs de cannabis. Là, vous cherchez sur tous les groupes ? Oui, ou non, pas forcément. Juste quelqu'un qui consomme ou qui est en train de confectionner. Alors, soit ils sont sur le ventre, soit ils sont assis, la main en cuillère, à démietter. Et rapidement, Patrick aperçoit un jeune en train d'émietter de la résine de cannabis dans sa main. Il alerte aussitôt son collègue. Je crois qu'il est en train de rouler, le monsieur qui est de dos. Pour constater le flagrant délit, les policiers vont patienter jusqu'à ce que l'individu allume son joint. Patrick et Mickaël s'avancent discrètement et tombent, non pas sur un, mais sur deux consommateurs de cannabis. Vous vous frimez également la même chose ? Oui. Est-ce que vous avez d'autres matières stupéfiantes sur vous ? Pas à rien. Et le petit bout que vous avez remis par là ? Le petit bout ? Oui, ça fait beaucoup d'infractions, consommation de produits stupéfiants. L'alcool sur la plage est également interdit. Les deux jeunes étaient carrément en train de fumer en famille à côté de leur mère. Patrick a immédiatement confisqué les joints et il est persuadé qu'ils ont encore de la drogue sur eux. Et les feuilles, tout ça, c'est où ? Les feuilles, c'était des petites et on s'en sert pour la faire dérouler. Vous montrez votre boîte à tabac ? La famille est originaire du département Limitrof. Ils sont venus à Trouville pour la journée. Vous êtes majeur, mineur ? Majeur. Majeur ? Non, moi, je... Moi, je suis sa mère. Il n'a pas son portefeuille sur lui. Ça, c'est la petite sœur ? Non, ça, c'est votre fille. Un bel exemple, hein ? Patrick réprimande toute la petite famille. Mais les 2 garçons ne voient pas où est le problème. Ils s'étonnent même de la sévérité du contrôle. Et même pour un joint, normalement... Bah, oui. Normalement, c'est vraiment une... C'est des consignes... Pourquoi ? Non. Ah, oui ? Des consignes sur Deauville, Trouville. C'est tolérance zéro. Ah, c'est vraiment zéro, zéro ? Pour éviter tout débordement. Les 2 fumeurs de cannabis seront conduits et entendus au commissariat. Ils seront ensuite convoqués au tribunal. Cette saison, les infractions pour consommation de stupéfiants vont représenter plus d'un tiers des interpellations. A Deauville et Trouville, on ne plaisante pas avec un simple joint. Et quand les patrouilles de la police nationale circulent en ville, elles veillent aussi à faire respecter certains codes vestimentaires. Un arrêté municipal interdit par exemple de se promener torse nu à Deauville. Ce jour-là, Thierry, à gauche, va avoir l'oeil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Il faudrait que vous mettiez un tee-shirt, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je suis juste sur la plage. Et là, vous n'avez rien sur vous ? De tee-shirt ? Vous n'avez pas de vêtements ? Si, si, je suis à la plage. Quand vous quittez le bord de mer, il faut mettre un tee-shirt. D'accord. Sinon, c'est une amende. OK. Je ne savais pas. Voilà. Je vous informe. C'est pour moi ça. Voilà. Merci. Je vous en prie, monsieur. Il y a un standing à Deauville qui fait que, oui, on ne peut pas se balader en... en... en se déshabiller en ville, quoi. Et encore moins en plein festival du cinéma américain. A cette occasion, la ville se part de ses plus beaux atours et met la bannière étoilée à l'honneur. Les stars du grand écran sont au rendez-vous. Kate Blanchette, Vincent Lindon, Lou Doyon ou encore Valérie Donzeli, ils vont tous fouler le tapis rouge. Pas question de négliger cette belle vitrine qui fait aussi rêver les policiers. Thierry, le vétéran du commissariat en est à son 19e festival et pour lui, le plaisir reste intact. Pour nous aussi, de rencontrer des... de voir de près des personnalités comme ça, c'est... c'est impressionnant. Ce soir-là, Deauville a sorti le grand jeu. Tapis rouge, ambiance cannoise, défilé de jolies robes, hauts talons et smoking de rigueur. Pendant que ses effectifs assurent la sécurité du festival, le commissaire s'est mis sur son 31. Le piqué d'honneur revient en place. Par contre, quand on est corté, tout s'est arrivé de se mettre au garde-à-vous. Le tapis rouge, même le commissaire et son épouse en profitent. En coulisses, ces hommes s'organisent. Des motards de camp vont assurer le cortège d'une des plus grandes stars américaines. Je suis le responsable. Protocole et mesures de sécurité sont réglées au millimètre près. C'est toujours 19h30. T'es arrivé sur le tapis à 19h30. Pendant que les célébrités arrivent, les motards escortent 4 berlines noires. Dans l'une d'elles, un acteur qui a joué des rôles de flic sur grand écran, Michael Douglas. Quelques cris, mais aucun incident. Sur le tapis, Michael Douglas peut se plier au jeu des autographes en toute sécurité et faire rêver la foule. Pour les policiers, la machine est bien huilée pendant ces gros week-ends très médiatisés. En fait, ce sont surtout les fins de semaine a priori plus calmes qui s'accompagnent d'une augmentation des plaintes. Les plus fréquentes concernent les vols. Frédéric est appelé sur l'un d'entre eux. Le vol s'est produit à Trouville il y a une heure. Les malfaiteurs ont pris la fuite vers Saint-Arnoux, une commune située à 5 km. J'ai pas trop d'éléments mais a priori ça envoie le téléphone portable qui est le lieu d'autre en discothèque. On a un déclenchement dans le GPS. La victime se trouve actuellement au commissariat avec un ami. Sur son téléphone, ce dernier possède une application GPS permettant de localiser n'importe quel portable. Il suffit juste qu'il soit allumé. Grâce à ce point vert qui correspond à l'emplacement actuel du téléphone volé, la victime est en train de guider Frédéric en temps réel pour suivre son portable à la trace. Le signal, il est là sur le trottoir. Ah non. Ouais. C'est ça, c'est ça, il est là. Ouais, c'est bon, on a trouvé le sac. Le sac a été abandonné sur la chaussée et bizarrement, le portefeuille de la victime est juste à côté. La découverte est rarissime. Sans l'aide du GPS, les policiers auraient eu beaucoup de difficultés à remettre la main sur le sac. Avec un peu de chance, tu auras les empreintes dessus. Frédéric et ses collègues vont maintenant analyser le téléphone au commissariat. Il y a 200, 200, bravo. On va faire retour en poste avec le sac et le téléphone. Gardez la victime à proximité. Priorité pour Frédéric, retrouver d'éventuelles empreintes sur le portable à l'aide d'une poudre et d'un film transparent autocollant. C'est un écran noir, donc c'est difficile. J'ai pas vu grand chose. La plupart du temps, maintenant, on s'en mentait. Bonjour. Sans empreinte, aucune chance d'interpeller les voleurs. Les policiers n'ont même pas leur signalement. Au commissariat, la victime va pouvoir récupérer son téléphone. dans son sac, miracle, carte bancaire, chéquier, cash, il ne manque rien, enfin presque. Il manque 2 euros et quelques centimes et du maquillage. Vous pouvez aller vous donner un siège parce que ça sert. Un tel cas de figure n'était encore jamais arrivé à Frédéric. La jeune fille a eu beaucoup de chance. qui est un peu plus une autre. Et elle a eu un peu plus de temps sur les dégradations de l'hôpital touche à sa fin. Elle a fini par trouver les noms des auteurs des faits. Ils sont tous mineurs et pour la plupart résident à Trouville. à force de recoupement, Sandra a surtout réussi à identifier le jeune qui avait tagué son surnom sur les murs de l'hôpital. Le lien, on l'a fait avec l'école parce que les gamins qu'on a entendus nous disaient qu'il était scolarisé dans un collège de la circonscription. Donc, je me suis rapprochée de ce collège et quand j'ai évoqué ce surnom, on m'a dit ah mais oui, mais c'est pas son nom, son nom c'est celui-là. J'ai pu obtenir un trombinoscope d'une classe et on a présenté ça au témoin qui nous a dit ah bah tiens, c'est lui, je le reconnais formellement, je l'ai vu dans l'hôpital. Parmi les jeunes qu'elle a auditionnés, l'un d'entre eux a sérieusement mis en cause l'auteur du fameux tag. Lors de son audition, il a fait des révélations. Il avait entendu un des jeunes qu'on va entendre ce matin qui s'était vanté d'avoir mis le feu dans l'hôpital de Trouville. Sandra a convoqué l'adolescent. Elle va le cuisiner sur ses responsabilités dans l'incendie et les dégradations. Tu as une idée de la raison pour laquelle tu étais là ? Ouais. T'es là pour quoi alors ? Pour l'hôpital de Trouville. Donc qu'est-ce que tu peux me dire toi sur l'incendie ? L'incendie ? Ouais. Et moi, j'ai dit qu'il m'a dit le... qu'il a mis ça sans moudre. Qui ça ? Oui, je l'ai, je l'ai entendu, mais c'est pas le seul. Dénoncé par l'un de ses camarades, le jeune va fournir un alibi pour Sino Santé. C'est un peu c'est quand le jour que ça a brouillé. Ça, c'est pas, c'est le matin ? Bah oui. Moi, je prends le bus pour aller à la place de mort. Tu prends à quelle heure ? Le bus. C'était entre 8h05 et 8h13. Pour Sandra, cette histoire de bus ne tient pas la route. Donc en fait, t'es en train de me dire que l'incendie, c'est pas toi du tout. Moi, les tags, par contre, c'est moi, je vous le dis. Là, tu vas avoir du mal à les lier quand même. Oui, c'est sûr. Oui, tout ce magnifique tag. C'est à toi qu'on les doit. Non, pas tout. Mais le rose, là, c'est toi. Avec cette bombe. C'est pas ta bombe, ça, de rose, là. L'adolescent de 14 ans n'admet que ses 2 tags. Sandra veut maintenant connaître son degré d'implication dans les autres dégâts. Au niveau des dégradations, est-ce que t'as pu participer au bruit des vitres et tout ? Oui. Des aveux pour les tags et la case dans l'hôpital. Notre enquêtrice lui donne alors une dernière chance d'avouer sa responsabilité dans l'incendie. T'as un téléphone portable ? Oui. Tu regardes des experts, un peu, de quoi ? Tu sais qu'avec un téléphone, on trace tout ce que tu fais ? Oui. Je pense qu'on se relera. Mais rien n'y fait, il ne change pas de version. Son complice finira pourtant par vendre la mèche à Sandra lors d'une dernière audition et confondre définitivement le jeune dans l'histoire de l'incendie. Cette délinquance des mineurs, notre enquêtrice en poste depuis 6 ans y est régulièrement confrontée, même à Deauville. C'est pas parce qu'on est à Deauville qu'on vit dans le monde merveilleux des bisounours, c'est qu'il ne se passe rien. Ce qu'on n'a pas, nous, c'est, par exemple, des violences urbaines. On n'est pas touchés par ça. Mais après, on a des jeunes qui ne prennent pas forcément le bon départ et qu'on connaît, qu'on voit revenir souvent. Donc, on a tout un... On a la même chose qu'ailleurs, en fait. A Deauville, quelques jours plus tard, c'est un autre incendie qui va mobiliser les policiers sur le terrain. Nous sommes vendredi soir. Jean-Luc, notre majeur de police et ses équipiers vont vivre une nuit mouvementée. Ils découvrent d'abord un feu ravageur. L'incendie est impressionnant. Les pompiers ont été appelés, mais les policiers sont les premiers sur place. La haie d'un propriétaire est en flamme. Impossible de voir ce qu'il y a derrière et le feu menace les maisons avoisinantes et les voitures garées dans la rue. Il y a urgence. Les policiers doivent prévenir les propriétaires de toute la zone. Il n'y a personne au niveau de la baraque, là. Ici, là. Mais à 3h du matin, tout le monde dort. Jean-Luc et ses collègues réveillent alors le voisinage. Bonsoir, madame. Il y a le feu à côté de chez vous. Ca serait bien que vous descendiez, madame. Là, de l'autre côté, madame. Hein ? Oui, c'est la police. Descendez, madame. Passez une robe de chambre et descendez. Cette voisine ne s'est rendue compte de rien. Pour faire face à l'incendie, une 2e équipe arrive en renfort. Attention à vous, les gars. Vous savez pas qui était par terre ? C'est deux à partir de nos voisins de ce que là. Après, je ne sais pas. D'accord. Les pompiers ne sont toujours pas arrivés. Jean-Luc part au plus pressé éviter que les véhicules ne prennent feu. Vous n'avez pas de voiture, madame, ici ? Laquelle, madame ? Les 2, c'est votre voiture. La rouge, vous avez les clés ? Allez, on va vous la déplacer, la rouge. Donc, si c'est possible de contacter... Si, si, c'est eux qui nous ont appelés, mais le temps qu'ils se déplacent, ça prend un certain temps et donc, j'ai relancé. Les voilà, je crois. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle propension ça peut prendre un feu comme ça et voilà. Là, ça pouvait brûler les 3 véhicules, toucher la toiture et... Les soldats du feu auront mis 10 minutes à arriver. Heureusement, entre-temps, l'incendie s'est calmé, mais les 10 mètres de haies sont carbonisés. Le feu est-il d'origine criminelle ? C'est ce que veut découvrir Jean-Luc. Apparemment, tout est parti de ce dépôt d'un fabricant de glace. Il s'est alors propagé dans les tuyas. C'était dans un container... Dans ce container, des melons pour confectionner des glaces, mais toujours pas d'indices permettant d'éclaircir le mystère sur ce feu. Là, on n'a pas assez d'éléments pour déterminer qu'il s'agit d'un incendie d'origine criminelle, mais il y a une dame qui a entendu qu'il y a des jeunes qui étaient passés et le feu s'est mis à prendre après. Un seul détail troublant, cette bouteille d'alcool vide qui aurait pu être utilisée pour mettre le feu. Mais en l'absence de preuves tangibles, l'incendie sera finalement classé comme étant d'origine indéterminée. Mais pour Jean-Luc et son équipe, la nuit est loin d'être finie. Une intervention délicate les attend. Sur les hauteurs de Trouville, en pleine campagne, un automobiliste a vu un animal sur la route. Sous feu. C'est pour ça qu'on est là. D'accord. On va aller voir ça. Une vache en fuite. En Normandie, c'est l'un des dangers qui guettent les automobilistes. Si une voiture la percute, l'accident peut être dramatique. Les policiers se lancent sur ces traces. T'envoies des vaches, là ? Pas l'ombre d'un animal. Les jeunes conducteurs reviennent vers eux pour les aider dans leurs recherches. On l'a vue, elle est juste au niveau de la pancarte. Mais apparemment, la vache joue à cache-cache avec les policiers. Il y a une vache dans le champ, mais... Jean-Luc et ses équipiers décident alors de s'aventurer à pied. Ils découvrent que la barrière de l'enclos était ouverte. La vache en aurait profité pour s'échapper. Oui, mais je ferme parce que t'en as trois, quatre... Avant que les autres se barrent, parce que gérer une vache déjà, c'est pas évident. Ils écument tout le secteur et finissent par l'apercevoir au loin. L'animal est sur le bas-côté. À la vue d'un motard qui s'approche, Jean-Luc l'avertit immédiatement du danger. Attention, il y a une vache en divagation. Alors, roulez doucement, elle est là, qu'elle traverse pas. En découvrant la vache, Jean-Luc va avoir une sacrée surprise. C'est un taureau, c'est pas une vache, ça. Un taureau de 500 kilos. Pour Jean-Luc, ici, c'est une première. Lors de ses années à la brigade de nuit de Pigalle, il n'avait pas vraiment le même genre d'intervention. C'est un taureau, ça. C'est balai, hein. Oui, 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 c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un taureau. Un taureau... Ça vous change de... C'est égal. Oui. Allez ! Chut ! Chut ! Allez ! Léo ! Va au champ, essayez d'ouvrir ! Chut ! Heureusement que je regarde l'amour est dans le près de ton enfant. Allez ! Avec leur lampe-torche, ils tentent de guider le taureau vers le champ. La bête est impressionnante. Au loin, le collègue de Jean-Luc va avoir le bon réflexe. Après avoir ouvert l'enclos, il va taper du pied sur la route pour lui faire peur. L'animal rentre immédiatement au bercail. Bien joué, Léo ! Bien joué ! C'est un beau taureau, belle bête. Oui, mission accomplie. T'as bien refermé ? Oui. T'as... Eh ! Bravo ! Bravo ! J'ai vu ce... Tu l'as impressionné, là ! Fin de partie pour Jean-Luc et ses hommes. Retour à Deauville. Dans cette station balnéaire, une catégorie de la population est l'une des cibles privilégiées des délinquants. Ici, les personnes âgées représentent près d'un tiers de la population locale. Des retraités venus s'installer pour profiter du bord de mer. Ils font souvent l'objet d'abus de faiblesse. Une vieille dame vient d'ailleurs de déposer plainte. Et c'est Mathieu qui a été saisi de l'enquête. L'affaire s'annonce complexe. Il va tenter d'y voir plus clair. Donc on se rend chez une victime de 85 ans qui a été victime d'un vol aggravé, donc par 2 circonstances. La vulnérabilité, le fait de son âge, et la réunion, puisqu'elle a agi de concert avec son ami, son concubin. La dame de 85 ans accuse en fait sa femme de ménage d'avoir profité de son hospitalisation pour lui dérober une dizaine d'affaires personnelles. Il arrive souvent, effectivement, que des aides ménagères profitent de la vulnérabilité des personnes qui les emploient, puisqu'elles ont souvent en procuration, elles ont souvent les clés des domiciles, et elles ont la confiance aussi de ces personnes, donc c'est plus facile pour elles d'abuser de leur confiance. La victime est en maison de retraite. Elle affirme qu'on lui a volé une machine à laver, des matelas, de la vaisselle et des bibelots. Mathieu et son collègue doivent l'interroger pour juger du sérieux de l'accusation. C'est la police. La vieille dame s'est aperçue de la disparition de ses biens grâce à sa fille qui était passée chez elle. Quand elle est rentrée, elle a vu les tiroirs ouverts où on a dit qu'il y a eu un cambouillonnage. C'était ma femme de ménage. J'espère récupérer quelque chose quand même. Oui. Surtout la machine à laver. C'est quoi comme marque, madame, cette machine à laver ? C'est un hublot ? Non, pas un hublot. D'accord. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait de ci, de ça. Bah, c'est chez moi. C'est chez moi. Mais est-ce que vous lui avez demandé de... De me les rendre ? Oui. Alors... Oui, oui. Elle n'a pas répondu. D'accord. Et depuis, pas de nouvelles ? Non. Plus de nouvelles. Pour Mathieu, le témoignage de la victime est donc parfaitement crédible. On avait des incertitudes, voilà. On a estompé tout ça. Comme quoi ? Bah, sur la situation actuelle, sur l'état de santé aussi de madame, sur le fait qu'elle ait toute sa tête ou pas. Une quinzaine de jours après, elle se souvient toujours de ce qu'on lui a volé. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'elle ait... Ce soit une invention de son esprit. Le lendemain, Mathieu décide de rendre une visite surprise à la femme de ménage. Il espère récupérer les objets volés et coup de chance. Et voilà. On a une dame qui se présente à nous, là, qui, je pense, va nous aider. Bonjour, madame. Il tombe nez à nez avec la femme de ménage qui sort de chez elle. C'est la police, ça. Ah, attendez. Vous êtes madame. Bonjour. Et pourquoi ? Entrez deux minutes. Elle ne semble pas surprise de voir arriver les policiers. On vient par rapport à madame. Rentrez, c'est rien. L'aide ménagère, c'est parfaitement ce qu'on lui reproche. Pour prouver sa bonne foi, elle invite même les enquêteurs à l'intérieur. Ça m'appartient. Elle conduit Mathieu jusqu'à sa salle de bain où se trouve une machine à laver. Mais celle-ci possède un hublot. Rien à voir avec celle de son ancienne patronne. Mathieu a encore des doutes. Alors il revient à la charge. Ça, ça m'appartient. Ça a été acheté. L'ensemble des objets que vous avez eus pendant un moment qui appartenait à... Ah, aujourd'hui. Ça. Qui étaient là. Moi, tout ce que j'ai là, j'ai récupéré, j'avais dû l'acheter. Et la machine a été volée. J'ai résumé. Elle n'est pas, moi, la machine. Non, mais elle a été volée, la machine, ce que vous me dites ? Je crois, parce que moi, j'avais mis d'heures et puis je n'ai pas retrouvé. Vous avez mis d'heures ? La femme de ménage fait tout pour prouver à Mathieu qu'elle est digne de confiance. Je n'ai pas pris ses bijoux en or. Elle a dit beaucoup bijoux en or. J'ai rendu les papiers de la banque et tout. J'ai tout rendu à sa fille. Mathieu décide tout de même de l'auditionner. Vous allez venir avec nous nous expliquer tout ça ? Où ? Au commissariat. Ah, non, je ne sors pas. Ah, ben si, madame. Il va falloir, madame. Il va falloir vous expliquer. Il va falloir écrire tout ça. Je vous explique, vous faites l'objet d'une plainte déposée par la victime. Donc forcément, il faut fermer les portes. J'en ai avec vous. Ça veut que je rembourse la machine. Je vais bien, mais je ne l'ai pas. OK, allez, c'est parti. Ce qu'on a constaté, c'est que les diamants essentiels, la pièce maîtresse, la machine à laver n'était pas là. Après, pour le reste, c'est difficile à le dire vu le nombre de bibelots qu'il y a à l'intérieur. Direction le commissariat. Une fois sur place, l'aide ménagère va changer de version. Mathieu la confronte à la liste des objets volés et elle finit par admettre que certains sont en sa possession. Je vais vous énumérer les biens. Vous allez me dire ce que vous avez eu ou ce que vous avez toujours. D'accord ? La plante verte. Elle dort. Chez vous, dehors ? Oui, avec le cas, le petit cactus. Des vases. Ah. D'accord. OK. Donc chez vous, pour résumer, plante verte, cactus, vase, téléphone. Voilà. Mais Mathieu veut retrouver l'intégralité des objets. Au fil de l'interrogatoire, il va la conduire à donner son complice. Un lit d'une personne avec un matelas neuf. Oh, merde. Donc chez Mérion, une machine à laver, un lit, un matelas, un dessus de lit. Va me tirer les cheveux. Son complice aurait la fameuse machine à laver en sa possession. L'homme serait son compagnon. Malgré ses aveux, elle plaide toujours non coupable. Est-ce que vous reconnaissez le vol, madame ? Avec ses heures de ménage chez la vieille dame, elle ne gagnait que 340 euros par mois. Elle s'est donc autorisée quelques petites compensations. Bon, j'ai gardé des trucs que je vais les rendre, mais je ne lui ai jamais rien voulu de ma vie. C'est tout. On n'est pas vraiment dans du vol. Il y a peut-être des objets qui ont été pris par la mise en cause sans l'autorisation de la victime, mais il y a d'autres objets qui ont été remis volontairement par la victime à la mise en cause dans le cadre de prêts où on a aussi des plantes qui ont été prises par la mise en cause pour rendre service à la victime. Donc c'est bien ce qu'on pensait, c'est pas une affaire qui est aussi carré que ce qu'il pouvait y avoir dans la plainte. De retour chez l'aide ménagère, Mathieu et son collègue vont tout récupérer sans difficulté. Le vase ? Ça, là. D'accord. Un vase, un téléphone, un peu de vaisselle, la perquisition touche à sa fin. La plante verte et le cactus, madame. Prenez-les, c'est dehors. Dans la foulée, les policiers se rendent au domicile du complice pour se faire remettre la machine à laver. Là encore, l'homme n'a opposé aucune résistance. Mathieu et son collègue se transforment alors en déménageurs. Ils ont même retrouvé le lit appartenant à la dame de 85 ans. Elle l'avait payé 150 euros. On a quand même des aveux des 2 auteurs et puis on a récupéré le butin. Donc forcément, la mission est à contre. Le lendemain, le juge décidera de classer l'affaire sans suite, le vol n'étant pas assez caractérisé. Cette année encore, grâce à plus de 500 interpellations, les autorités ont préservé la tranquillité des lieux. Grâce à leurs efforts, les policiers de Deauville ont réussi à maintenir un taux de délinquance bien inférieur à celui de la plupart des villes de France. délinquance. Les policiers de Deauville